Bonjour à tous, nous remercions vivement la Fédération française de généalogie de nous donner l'opportunité de présenter le portail France Archie dans le cadre de ce salon virtuel. Pour toute recherche en histoire militaire, c'est en effet presque un réflexe de consulter le site Mémoire des Hommes du ministère des Armées ou celui du service historique de la Défense. Mais il existe de nombreuses ressources documentaires dans les autres services d'archives français. Vous connaissez tous les registres matricules militaires aux archives départementales, mais on peut y trouver aussi des photos et autres documents, souvent issues des opérations de la Grande Collecte relative à la Grande Guerre menées en 2013 et 2014, illustrant des parcours individuels, où dans les autres séries des archives départementales et municipales, il existe de nombreux documents sur les réquisitions militaires et les dommages de guerre. Le portail France Archie, agrégateur national pour les archives françaises, est là pour vous aider à repérer ces ressources dispersées sur plus de 300 sites web. Ce n'est cependant pas un outil magique et il est loin d'être complet. Il s'enrichit de nouvelles données toutes les semaines ainsi que de nouvelles fonctionnalités très régulièrement. Mis en ligne en 2017, France Archive est pilotée par le service interministériel des archives de France, en partenariat avec les ministères des Armées et de l'Europe et des Affaires étrangères. Sa mission première est d'offrir une recherche fédérée dans les inventaires d'archives et depuis un an, il a étendu son périmètre aux indexations nominatives. Le portail a aussi pour mission de valoriser les collections et les activités culturelles et scientifiques des services d'archives français sur le web. Il diffuse des ressources professionnelles pour les archivistes et participe à l'ouverture et la réutilisation des données en alimentant le portail européen des archives, qui est un agrégateur similaire à France Archive, mais à l'échelle européenne et qui constitue aujourd'hui le plus grand réservoir de données archivistiques au monde. France Archive dispose aussi d'un entrepôt Sparkle et dépose des jeux de données ouverts sur la plateforme Data Culture. Il expérimente de nouvelles technologies d'accès aux archives, telles que le 3IF ou le web de données liées. France Archive a quelques chiffres. Aujourd'hui, il compte 163 partenaires, dont 137 contributeurs effectifs, qui sont aussi divers que les archives nationales, les trois quarts des archives départementales françaises et de très nombreuses archives municipales, mais aussi des établissements publics et de recherche qui disposent de grandes ressources documentaires insoupçonnées, telles que la Contemporaine, les hôpitaux de Paris, le Muséum national d'histoire naturelle, l'École française d'Athènes, ou encore on a des entreprises privées, telles que Total, Saint-Gobain ou des banques. Et bien sûr, le service historique de la défense, parmi nos partenaires et fournisseurs de données en très bonne place. Le portail diffuse 82 000 inventaires d'archives, soit plus de 21 millions de descriptions, 15 000 fiches descriptives de producteurs d'archives qui, pour certaines, sont une mine de renseignements sur le fonctionnement de certaines administrations centrales françaises depuis le Moyen-Âge. La base de nom est beaucoup plus modeste avec 8,5 millions de notices, mais elle n'a ouvert qu'il y a un an. Le portail, c'est aussi plus de 5 000 pages de contenus éditoriaux permettant de contextualiser toute cette richesse de métadonnées archivistiques. l'accès principal et le moteur de recherche et aussi, possiblement, les moteurs généralistes du web qui nous envoient plus de 80 % de notre public. Mais avant de continuer, il faut que je souhaiterais dire un bref mot sur ce qu'on appelle les autorités sur France Archive. En effet, sur tous les sites web, vous avez remarqué qu'il est possible de faire une recherche en plein texte, interrogeant tous les mots d'une notice descriptive. Cela génère souvent beaucoup de résultats, mais finalement, peu sont réellement pertinents. Afin de pallier cet inconvénient et de proposer des résultats plus pertinents et mieux valoriser aussi leur collection, les archivistes utilisent des mots-clés pour indexer les personnes, les institutions, les lieux et les sujets relatifs aux documents qu'ils décrivent. Cela leur permet de distinguer, différencier et de qualifier des homonymes, comme sur cet exemple relatif à Bougainville. Une recherche plein texte sur Bougainville va ramener beaucoup de résultats. Mais comment distinguer le navigateur Louis-Antoine de Bougainville, capitaine de la marine royale, qui fit un tour du monde dans les années 1760, de l'île de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou de la commune dans la Somme, du navire Le Bougainville, sans oublier la plante Le Bougainville. En traitant cette indexation sur France Archive et en faisant des liens vers des réservoirs extérieurs très connus tels que Wikidata, la base de données derrière Wikipédia, dont vous voyez des liens sur cette diapositive, ou Data BNF, la base de données de la Bibliothèque nationale de France, France Archive donne de la visibilité aux archives sur le web en créant des relations entre ces différentes entités et en indiquant aux ordinateurs, qui sont un intermédiaire entre les archives et l'internaute, qu'il s'agit bien des mêmes entités. France Archive participe aussi ainsi à un vaste chantier d'adaptation des recherches de travail des archivistes aux attentes du public sur le web et notamment aux nouvelles méthodes de recherche. L'accès préféré des internautes reste cependant une recherche nominative. Elle est possible sur France Archive qui a plus de 3 millions de noms dans sa base de données principale, mais sont parfois difficiles à exploiter puisque seulement avec un nom et un prénom, il est difficile de distinguer Jean Moulin le résistant du XXe siècle d'un Jean Moulin gruyé de la forêt de Crécy en 1601, qui est pourtant référencé dans des archives. Comment distinguer Charles de Gaulle, le général, d'un érudit finistérien homonyme qui a vécu au XIXe siècle ? Un travail de fourmi est donc réalisé sur France Archive pour identifier, harmoniser et aligner vers des réservoirs externes, vous en avez un exemple sur cette diapositive, non seulement les autorités, personnes et institutions, mais aussi les lieux et les sujets. Vous pouvez suivre la progression de ce travail grâce au bouton situé au bas de la page d'accueil du portail. Et pour bien expliciter tout cela, je vous donne l'exemple de Charles de Gaulle et du travail que nous avons réalisé autour de cette entité. Ce personnage, des renseignements biographiques ont été récupérés de Wikidata, vers lequel sa notice a été alignée, et c'est cet alignement vers Wikidata aussi de proposer des suggestions de recherche connexes sur d'autres membres de la famille de Gaulle. Et nous avons aussi un processus interne qui nous permet de proposer d'autres documents nominatifs sur le général de Gaulle et notamment sa fiche registre matricule qui est décrite dans la base de nom. Mais qu'est-ce que cette base de nom ? Il s'agit d'un espace dédié sur France Archive ouvert en octobre 2022 pour offrir une recherche fédérée avec un formulaire dédié que vous voyez à l'écran aux bases d'indexations nominatives réalisées par les services d'archives sur des collections sérielles telles que l'état civil, les recensements de la population ou militaire, les passeports, l'enregistrement, etc. Pour le moment, cet espace propose uniquement un accès à plus de 8 millions de notices issus des registres matricules, l'indexation des registres matricules, y compris des classes qui ne sont pas dans le Grand Mémorial et de la base des Morts pour la France de Mémoire des Hommes, ainsi qu'un peu d'état civil que nous avons commencé à introduire très récemment. Cette base va continuer à s'enrichir de nouvelles fonctionnalités de recherche jusqu'en 2027 et surtout de données dans une base nationale des recensements de populations issus d'un projet de recherche qui aboutira en 2025. Les liens entre cette base nominative et les documents d'archives vont être développés dans la mesure du possible afin de permettre à chaque internaute d'étendre sa recherche généalogique à d'autres sources d'archives et inversement. Comme vous avez dû le comprendre, maintenant, le principal accès aux richesses de France Archive est le moteur de recherche dont ma collègue va vous présenter les subtilités maintenant. Oui, donc il existe plusieurs façons d'effectuer des recherches sur France Archive. Donc je voulais d'abord vous signaler que vous avez la possibilité, avant d'entamer toute recherche, donc la possibilité de ne travailler que sur les documents d'archives parce que comme vous le voyez ici, vous avez Archives référencées, donc les documents d'archives et ressources du site. Donc si vous ne voulez travailler que sur les documents d'archives, il faut décocher la case ressources du site, en fait qui correspond au contenu éditoriaux que vous a présenté ma collègue de travail. Exposition virtuelle, page professionnelle, etc. Donc la première possibilité, c'est de faire une recherche simple. À partir de la barre de recherche que vous avez là, barre de recherche type Google. Donc un premier type de recherche simple, c'est la recherche en plein texte, en fait, qui va vous donner un maximum de résultats. Donc je fais une recherche, comme on travaille sur les archives militaires, c'est ce qui vous intéresse, donc je tape militaire en plein texte, et on a un peu plus de 172 000 résultats. Autre possibilité de la recherche simple, la recherche ciblée, en fait, si vous travaillez sur une expression exacte, par exemple, service militaire. Donc dans ce cas-là, il faut obligatoirement utiliser des guillemets pour encadrer donc votre expression, sinon le moteur de recherche va travailler sur service, sur militaire et sur service militaire. Donc vous allez avoir beaucoup, beaucoup de résultats qui ne correspondront pas forcément à ce que vous cherchez. Donc là, service militaire, j'ai un peu plus de 6000 résultats et vous voyez des résultats qui ne concernent uniquement que le service militaire. Dernière possibilité de la recherche simple, c'est la recherche par l'autocomplétion, c'est-à-dire la recherche par l'indexation, les autorités, enfin les mots-clés dont vous a parlé ma collègue de travail tout à l'heure. Si je tape militaire, on voit que dans la barre de recherche, on me suggère le terme militaire. En fait, ça, c'est le terme indexé. Et vous avez plusieurs possibilités, militaire en lieu, militaire en personne ou institution ou militaire en thème. Donc militaire en lieu, le bureau de recrutement militaire de l'Orient, militaire en personne ou institution, la région militaire de la Gironde, Bordeaux-Gironde, ou le militaire en thème. Et c'est ce qui nous intéresse. Donc on voit ici que le thème militaire nous propose plus de 20 000 résultats. À l'affichage des résultats, donc on a un peu plus de 172 000 résultats. Et en fait, toutes ces pages de résultats s'expliquent par le fait que le moteur de recherche a travaillé sur le terme indexé militaire, mais également sur le contenu des notices des documents, donc sur militaire. Et pour choisir de ne travailler que sur l'indexation militaire, je vais cliquer sur « Restreindre la recherche uniquement au terme indexé ». Donc un peu plus de 20 000 résultats. Pour affiner ces 20 000, plus de 20 000 résultats, pour affiner votre recherche, en fait, vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les facettes sur la page gauche de la page. Donc une première recherche en plein texte, si par exemple, vous travaillez uniquement, vous ne voulez que les décédés militaires, vous allez saisir « Décédés » dans cette barre de recherche. Et ici, donc, vous aurez un peu plus de 700 résultats sur les décédés militaires. Donc ça ne vous intéresse plus, vous avez la possibilité de supprimer le filtre militaire. Vous avez la possibilité de choisir parmi toutes ces pages de résultats uniquement les documents numérisés. Presque 10 000 résultats. Je supprime ce filtre. Vous avez la possibilité de n'afficher que les documents d'archives ou les inventaires d'archives dans la facette « Type de ressources ». En fait, les documents d'archives correspondent aux inventaires d'archives qui ont été détaillés, décomposés. Documents d'archives. Je veux plus de 20 000 résultats. Je supprime le filtre. Vous avez la possibilité d'afficher ces résultats. Ici, donc, on a un peu plus de 20 000 résultats. Donc, ici, vous avez le nombre de pages. Vous avez plus de 1 000 pages. J'ai oublié de vous préciser que vous avez la possibilité d'afficher tous ces résultats. 10 résultats par page, 25 par page ou 50 par page. 50, ce qui va réduire le nombre de pages. C'est un peu long. Voilà, on est arrivé à nos 50 pages. Donc, sur ces 20 154 résultats, vous avez ce qui est affiché, c'est tous les résultats, en fait, tous les documents d'archives qui sont conservés par les services d'archives qui sont regroupés dans les lieux de conservation. Donc, vous avez la possibilité de choisir un seul service d'archives, par exemple, les archives de la Somme. Voilà. ou d'ajouter, par exemple, les archives de la Haute-Garonne. Voilà. Et donc, vous pouvez supprimer vos filtres. Vous avez également la facette producteur qui correspond donc aux producteurs d'archives, les institutions, les personnes privées. Et c'est là que vous allez pouvoir trouver des archives privées. Donc, je vois Coudert-André, a priori, ce sont des archives privées. Et effectivement, donc, on a un fond André-Christian-Coudert, donc des archives privées qui sont conservées par les archives d'André-Loire. Je supprime mon filtre. Et vous avez la facette date qui vous permet d'affiner vos résultats sur une période chronologique, par exemple, 17100-1800. Voilà. Je supprime tous les filtres. Ou si vous voulez travailler sur une date exacte, il faut saisir, par exemple, 1914-1914. Voilà. Je supprime tous mes filtres. Donc, je vais vous faire une démonstration, en fait, à partir des facettes. Donc, vous voulez uniquement les documents numérisés. Vous voulez uniquement les documents d'archives. Et vous ne voulez que les archives de la Somme parce qu'ils font de très belles numérisations. Voilà. Et vous ne voulez ces documents-là que sur la période chronologique entre 1700 et 1800. on arrive à un beau document où on a un beau document des entrées, Donc, vous cliquez dessus et vous avez toute la notice descriptive du document. Page 5 du registre, la cote, d'où est-il suivant ce document, la description physique, etc., 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 Vous avez la possibilité d'accéder aux documents numérisés. Vous avez la possibilité sur la droite de la page de voir la notice de document sur le site web des archives de la Somme. Et vous avez également la possibilité d'accéder aux coordonnées des archives de la Somme sur l'annuaire de France Archive. Je passe à l'autre type de recherche sur France Archive, c'est la recherche avancée. La recherche avancée va vous permettre de construire une requête complexe en utilisant l'indexation, donc les autorités que vous a montré ma collègue de travail, l'indexation et l'autocomplétion et de complexifier cette requête en utilisant les opérateurs booléens que vous avez ici sur la droite. Les opérateurs booléens étant le et, le ou ou le sauf. Donc, vous avez un opérateur aussi de la même manière que pour la recherche simple, vous avez la possibilité de ne travailler que sur les documents d'archives et là, donc, il faudra décocher la case ressources du site. Donc là, j'ai choisi de chercher les militaires mais pas les décédés militaires, les militaires sans les décès pendant la Première Guerre mondiale et surtout pas à Verdun. Donc, j'ai rentré militaire en thème. Vous voyez, ici dans le champ, vous avez la possibilité de faire une recherche en plein texte, en lieu, personne ou institution, lieu, personne ou institution étant issue, bien sûr, de l'indexation des autorités. Donc, moi, j'ai rentré militaire en plein texte, pardon, en thème. Je ne veux pas les décès des militaires, donc j'ai choisi l'opérateur bouléen sauf les décès en plein texte. Je veux les militaires sans les décès pendant la Première Guerre mondiale. Donc, j'ai rajouté et thème, Première Guerre mondiale et je ne veux surtout pas les militaires de la Première Guerre mondiale sans les décès à Verdun. Donc là, j'ai rajouté sauf le lieu Verdun-Meuse. Et le plus de la recherche avancée, en fait, c'est que vous avez la possibilité d'exclure un service d'archives. Vous pouvez travailler sur l'ensemble des services d'archives qui contribuent avec leurs inventaires, mais vous pouvez aussi choisir d'exclure ce service d'archives. Et ici, j'ai choisi d'exclure les archives de la Meurthe-Moselle et j'ai choisi de travailler uniquement sur la période entre 1914 et 1960. Je lance ma recherche et donc, j'ai un peu plus de 2000 résultats. Et là, vous pouvez affiner vos résultats de la même manière qu'avec la recherche simple. Et je voulais vous signaler sur France Archive pour vous aider à débuter votre recherche ou à la compléter. Vous avez un article très complet dans la partie Rechercher, la section France Archive Mode d'emploi. Vous avez l'article Faire une recherche sur France Archive qui va vous détailler ce que je viens de vous expliquer. Vous avez également la possibilité en bas à droite de la page d'accueil du portail une petite fiche d'aide qui vous résume ce que je viens de vous dire. Je voulais également vous signaler que pour vous aider à débuter votre recherche ou à la compléter, on a des fiches d'aide sur France Archive et on a notamment dans la partie Rechercher, la section Généalogie et Famille, une fiche d'aide à la recherche sur faire une recherche dans les archives du service militaire qui pourra être bien sûr complétée par nos autres fiches d'aide, les notariats, les archives notariales, les recensements, les recherches généalogiques, l'état civil, etc. Je vous montre la fiche Faire une recherche dans les archives du service militaire. Toutes nos fiches sont bâties sur le même plan, quels sont les documents à consulter, comment consulter ces documents avec toujours un rappel de la communicabilité de ces documents et comment chercher dans ces documents. Autre type d'aide sur France Archive, on a ce qu'on appelle nos guides thématiques qui sont classés dans ces sous-rubriques histoire événementielle, économie, société, vie des territoires, et je voulais vous préciser que bien évidemment tous nos guides thématiques sont, toutes ces sections, toutes ces sous-rubriques sont appelées à s'enrichir parce qu'on fait on fait donc ce qui pourra vous intéresser pour l'histoire militaire dans nos guides thématiques c'est dans le guide de recherche dans les sources de l'histoire commune pardon je me suis trompé excusez-moi c'est pas ça c'est sources de l'histoire commune de la France et d'Algérie vous avez ce guide là les sources relatives aux disparus de la guerre d'Algérie et dans ce guide vous avez une partie sur les militaires disparus en Algérie enfin pour compléter votre recherche vous avez d'autres contenus éditoriaux sur France Archive ce dont vous parlez mon collègue de travail tout à l'heure on a les pages d'histoire les expositions virtuelles et les publications des services d'archives donc vous pouvez accéder de la page d'accueil directement sur les rubriques et vous pouvez également vous y accéder tout à l'heure je vous montrais au début de ma démonstration que vous aviez la possibilité de travailler uniquement sur les documents d'archives et vous avez également la possibilité de ne travailler que sur les autres contenus de France Archive en décochant archives référencées et en cochant cette fois-ci ressources du site donc si on tape militaire en plein texte on va aboutir donc au même genre de résultats que pour la recherche simple ou la recherche avancée et dans cette page de résultats vous avez la possibilité d'affiner d'affiner ces résultats en utilisant les facettes sur la gauche donc type de ressources les pages d'histoire et les pages d'histoire en fait sont constituées des contenus des anciennes commémorations nationales et de certains contenus du site web de la mission du centenaire donc vous tapez centenaire dans la page le champ texte libre et vous accédez donc par exemple ici au contenu d'un des contenus de la mission du centenaire je supprime tous mes filtres exactement comme dans la recherche simple et avancée publication correspond à toutes les publications des services d'archives et là vous allez retrouver dans le titre présence militaire cartographie militaire etc vie militaire tatatata des catalogues d'exposition toutes les publications des services d'archives des actes de colloque aussi je supprime mon filtre autre type de ressources les piliers circulaires ne vont pas vous intéresser éventuellement dans les actualités qui signalent des événements organisés par les services d'archives vous pouvez éventuellement retrouver par exemple des mises en ligne donc ici on a un truc sur le capitaine Colette le père de l'écrivain découvrir la circonscription des services militaires du 9e aux archives de l'Aisne je supprime les actualités et enfin dans mon type de ressources je vais avoir les aides à la recherche que je vous ai montré tout à l'heure et les expositions virtuelles qui correspondent donc aux archives en ligne des expositions pardon excusez-moi des services d'archives donc voilà je laisse la parole à ma collègue de travail Manon Manis merci beaucoup pour conclure très rapidement vous avez dû vous rendre compte enfin j'espère que vous a convaincu que France Archive est un portail plein de richesses cachées qu'il ne faut pas hésiter à explorer fouiller déterrer la recherche en archives est effectivement parfois complexe et il faudrait encore bien des décennies pour tout numériser et tout indexer et même si l'IA dont on parle beaucoup en ce moment ouvre des perspectives ce n'est pas pour demain en attendant il ne faut pas hésiter à utiliser les accès thématiques et vous voyez que les archivistes indexent beaucoup en utilisant tous les mots clés qui apparaissent sur la la diapositive à combiner les critères et les noms à essayer différentes expressions avant d'abandonner la recherche en ligne pour aller la poursuivre dans une salle de lecture car rien ne vaut le contact avec un archiviste en chair et en os nous vous souhaitons de très belles et fructueuses recherches merci pour votre attention merci merci